allez moi en tout cas c'est le genus lab encore une fois voilà sur le troisième épisode tiens du genus lab ce genus lab dont on va parler aujourd'hui va vous intéresser puisqu'on va parler de la partie auto trade donc on va faire comme on a l'habitude de faire à savoir vous allez aller dans le burger menu vous allez aller effectivement dans votre profil et vous pourrez avoir accès aux onglets pour ma part je souhaite ne pas forcément regarder la téléformer en même temps que je fais ça mais vous pouvez le faire il vous suffit d'aller sur votre player en bas à droite vous avez trois points verticaux vous cliquez dessus vous cliquez sur picture in picture et automatiquement vous allez avoir le mode radio qui va s'ouvrir avec un petit écran en bas à droite on va donc regarder broker et si on a un peu de temps fera préférence sinon ça sera l'objet d'un autre type de simplement d'épisodes de genus ce lab vous êtes dans votre profil vous avez donc profil contact besoin équipement service résultats broker on a fait les premiers on va donc cliquer sur broker la partie broker c'est auto lab en défini l'auto lab auto trade en définitive parce que la bouille lab c'est genus lab auto trade en particulier bien sûr auto trade avec broker il vous faut paramétrer vos brokers pour faire effectivement du de l'auto trade voilà la traite on se mélange un peu les pinceaux avec tout ça côté broker il va falloir renseigner pour certains le login et le mot de passe pour les autres il va falloir renseigner ce qu'on appelle un token et encore pour d'autres il va falloir renseigner une api quai et un api secret alors ça veut dire quoi d'abord vous avez la liste des brokers avec lesquels votre auto trade est compatible qui est ici pour le moment vous avez qu'un futur wanda alpaca binance tous et auto trade en tout cas de brokers seront complètement opérationnel cette semaine au plus tard le 4 janvier en tout cas 2021 tout sera fonctionnel on contourne certaines limitations de certains brokers comme binance qui malheureusement est un peu plus compliqué que les autres sachant que ça n'est pas un broker mais plutôt un exchange donc on va parler bien sûr de l'auto trade il faut savoir par exemple pour gain pour gain futur vous vous rentrez pardon votre email et votre login vous cliquez sur actif et c'est lancé ouanda vous avez un token générer le token depuis le site du broker le token bien évidemment vous cliquez sur actif c'est réglé alpaca c'est pareil c'est un token vous cliquez sur actif c'est réglé et binance tapé qu'est la paix secret on vous explique comment ouvrir un compte et on vous explique comment récupérer votre appel qui est tout ça en tout cas c'est près dans le génus vous pouvez d'ores et déjà faire le nécessaire une fois que vous avez paramétrer votre ou vos brokers d'ailleurs pour ma part je vous invite à avoir plusieurs brokers puisque vous savez après que dans la partie bracket order vous pourrez faire défiler les brokers et vous intéresser à celui qui offre les meilleures conditions de votre opération quand vous avez fait tout cela il faut effectivement s'intéresser aux parties le vrai et aux parties d'émergences et excite c'est important à comprendre faut comprendre par exemple qu'ici sur bain ans vous allez voir apparaître d'ici quelques heures un onglet dans lequel même pas un onglet d'ailleurs un endroit dans lequel vous devrez mettre votre le vrai alors bain ans à cette difficulté c'est ce qu'on est en train de contourner c'est que le levier s'autorise par à 7 ça veut dire qu'en fait vous pouvez pas mettre un 25 pour tout ça n'existe pas chez bain ans vous de même être 25 pour le bitcoin 50 pour les terrains et 25 par exemple pour le ripple ce sont les trois instruments phares qu'on aura dans un premier temps pour lesquels vous pourrez paramétrer votre le vrai donc rappelez vous vous aurez par instrument la possibilité d'afficher effectivement le le vrai de votre choix et d'en profiter directement sur bain ans n'oubliez pas de mettre bien sûr actifs pour les brokers que vous voulez suivre si vous ne le mettez pas ça ne sert à rien et ça ne fonctionnera pas si la genius elle va comprendre très vite ainsi vous le remplissez pas que c'est offre si jamais vous le remplissez que vous n'êtes pas bon sur un asset elle mettra off automatiquement à moins que vous mettez vous honne et vous forciez effectivement la main dans ce cas là la dj n'interviendra pas en tout cas elle peut absolument fermer l'accès à un broker parce qu'elle considère que votre vos résultats sont mauvais crypto que 26 et donc maintenant c'est déjà opérationnel dès maintenant je vous rappelle la particularité de bain ans c'est un exchange de crypto qui remonte si ça veut dire que c'est un en fait comme un changeur voilà simplement vous allez changer de l'argent contre un autre un bureau de change voilà c'était ce que je cherchais ou même votre banque ou vous changez votre argent tout simplement quand vous avez paramétré ces éléments là la genius est donc autorisé à passer des ordres automatiquement chez votre broker il vous faut un écran de rappel supplémentaire pour voir ce que fait votre broker réellement je vous ai que je vous ai expliqué qu'en particulier sur le forex et les crypto curie and cheese votre broker peut parfaitement décider de pas vous exécuter de ne pas mettre votre stop de multiplier vos opérations donc il faut faire très attention à ça vous devez avoir un écran de contrôle chez votre broker la plateforme broker en permanence vous ne pouvez pas libérer la position et dire vas-y j'ai rate ma place vers la pêche ça n'existe pas vous pouvez aussi bien sûr limiter la perte en capital ça va être des champs qui vont être ajoutés dans la partie broker vous pourrez décider donc de limiter la perte en volume en pourcentage de capital simplement le cas échéant les deux boutons qui sont en dessous sont importants d'abord vous avez envoyé et ensuite vous avez emergency exit clairement le emergency exit correspond à l'ensemble des brokers si vous devez partir en urgence vous cliquez là dessus et vous allez être flatten ça veut dire qu'on va annuler tous les ordres qui sont programmés et vous allez être aussi quand celle par cette marque est ça veut dire que la genus supprimera les ordres que vous avez déjà d'engagés sur le marché au prix du marché pour ne pas prendre de risques puisque vous l'avez autorisé à sortir en emergency à ou d'ailleurs vous aurez une pop-up qui vous fera valider en disant êtes vous sûr de vouloir sortir à ce prix voilà pour la partie auto trade c'est relativement remarquable ce qui est bluffant c'est de voir l'auto trade prendre position la libérer reprendre position et ainsi de suite voilà pour la partie auto trade on va parler de préférence désormais vous avez dans préférence le choix des marchés la notification les stratégies mode vous avez d'abord choix de marché sachez que la genus gère dans un premier temps à votre place en considérant les ordres et les résultats surtout que vous avez transmis à genus elle peut de cocher ou cocher l'accès à certains à cette famille d'asset en tout cas de base tout est coché mais vous pouvez dire je veux faire uniquement que du forex et dans ce cas là vous cliquez que forex et vous ne recevez que les stratégies sur forex vous pouvez faire de la multi sélection et comme ça vous ne soyez intéressé que par les stratégies sur la famille d'un d'asset qui vous intéresse les notifications vous avez sélectionné ici les plages horaires où vous souhaitez recevoir une notification le matin l'après midi et la nuit la genus va aussi analyser à quel moment vous allez effectivement déclarer vos gains et elle va comme ça a déterminé si l'après midi vous gagnez plus le matin aussi le matin vous gagnez plus que la nuit et ainsi de suite et elle sélectionnera à votre place d'ailleurs les moments opportun dans lesquels vous pourrez effectivement recevoir les notifications et enfin stratégie mode si vous lisez effectivement les livres des excès de prix et celui que vous connaissez désormais qui est celui des figures du trading vous savez que les stratégies ne sont pas les mêmes pour les personnes qui aiment l'agressivité sur le marché et celle qui préfère le côté prudent c'est à dire que la genus pourra considérer que vous travaillez en prudent avec des stratégies prudentes à votre place ou alors agressif et dans ce cas là elle vous enverra l'ensemble des notifications agressives on parle d'envoi de notification pas d'auto trade l'auto trade c'est automatique si jamais vous avez des pertes en prudent et si vous gagnez plutôt pas mal en agressif donc voilà pour la partie broker et préférences broker l'auto trade vous devez paramétrer ouvrir les comptes je vous invite à le faire maintenant vous avez environ une dizaine de jours pour ouvrir un compte gain futur et l'ensemble des futures sera comme ça vous risquez d'avoir une page relativement longue simplement parce que on a on va ouvrir à cette possibilité à une centaine de places d'exchange en particulier sur les cryptos currant cheese et on en aura quasiment autant absolument partout donc pour le moment c'est comme ça la présentation risque de changer ne craignez rien ne craignez rien côté préférence vous l'avez compris vous devez dès maintenant en tout cas mettre vos préférences et vous retrouverez d'ailleurs ici à partir du mois de janvier le bouton actif inactif ce bouton qui permettra de mettre en pause même quand vous avez un abonnement en cours vous pourrez mettre en pause économiser votre abonnement et le reprendre bien sûr tout de suite après sachez en tout cas que vous ne pourrez faire cette opération d'actif inactif qu'une seule fois par jour et qu'au maximum vous pourrez décaler de mémoire d'un mois c'est à dire que vous ne pourrez pas aller au delà d'un mois si vous êtes hebdomadaire et si vous êtes mensuel vous ne pouvez pas non plus repousser au delà d'un mois c'était genus là pour la série numéro 3 l'épisode numéro 3 on se retrouve demain et on attaque la partie décisionnaire de la genus les outils en tout cas qui permettent d'avoir de la quasi certitude et de l'aide à la décision je vous dis à demain c'est parti